Alors, d'abord, moi surtout, comme vous, je n'adhère pas à l'explication Trump est un guignol, Trump est un pitre, Trump fait n'importe quoi. Je ne pense pas qu'on devienne président de la première puissance mondiale en étant simplement une espèce de grotesquerie ambulante. Donc, je prends l'adversaire au sérieux. Sa ligne, me semble-t-il, s'il est question des relations internationales, c'est que c'est quelqu'un qui est clairement protectionniste. Et par ailleurs, la définition qu'il donne, nous sommes là pour défendre notre intérêt national, nous l'assumons, et les autres nations doivent faire pareil, c'est un courant tout à fait théorisé dans les relations internationales. C'est la réelle politique, ça correspond à des auteurs comme Kenneth Valls, ça correspond à des auteurs comme Kissinger. Et donc, c'est l'idée que le système de relations internationales doit être assumé comme étant un rapport de force entre les intérêts des puissances. Et pour être franc avec vous, je préfère, moi, en tant que Français, avoir face à moi un président américain qui est explicitement dans ce discours-là, qui est donc quelqu'un comme Donald Trump ou quelqu'un comme George Bush Jr. et d'autres avant eux, ou Reagan, que des gens qui vont être comme Barack Obama ou comme Hillary Clinton si elle avait gagné, dans un discours d'affichage mielleux, sympa, multilatéraliste, mais en attendant, on vous tord le bras comme un président républicain, confère l'interventionnisme unilatéral dans les Balkans, confère l'attitude de Barack Obama dans toute une partie, pas tout, mais de sa diplomatie. Je voudrais rappeler que le fameux Barack Obama, qui est un type formidable, cool, humaniste, sympa, c'est quelqu'un qui est pour la peine de mort, et c'est quelqu'un qui, comme Donald Trump à l'heure actuelle, signe régulièrement des ordres où il y a une liste de gens à tuer par les attaques de drones, en dehors de tout cadre de droit international. Donc j'aimerais qu'on sorte, non pas du fait de l'opposition à Donald Trump, je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais qu'on sorte du Donald Trump est un dingue et un méchant, et Barack Obama est un type formidable. On a le droit d'avoir une analyse un peu plus rigoureuse. Jacques-Olivier Martin, cette idée de Donald Trump qu'il a développée dans son discours, de dire les accords commerciaux trop ouverts, c'est...